Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner, de partager et également de commenter et de liker la vidéo. Et pour ceux qui sont sur Facebook, merci de vous abonner tout simplement et de partager la vidéo. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la Eucalande et de Emmanuel Keïta. Parce que je trouve que la Eucalande ne soutient pas assez Emmanuel Keïta. Let's go! Sincèrement, vérité, vrai, vrai, la Eucalande, vous êtes trop gniongnion, trop mignon. Trop gniongnion, trop mignon. En gros, vous êtes toujours là. Non, je t'aime Emmanuel Keïta. Oh non, malgré tout ce qu'on dit de toi, on t'aime toujours. Eucalande, je répète, Eucalande, vous avez cru qu'on est dans le monde de bisounous. Vous avez cru que là, là, nous sommes là pour cueillir les roses et puis donner aux gens. Donc vous, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui sont contre votre Eucalande. Hein? Vous ne voyez pas, ils ont des équilleries derrière. Là, Eucalande, vous êtes méchants. Vrai, vrai, vous êtes méchants. Parce que vous pensez que, je ne sais pas, vous ne soutenez pas assez les gens qui défendent Eucalande. Que ce soit sur Youtube ou, que ce soit sur Insta ou, que ce soit sur TikTok ou, que ce soit sur Facebook ou, vous ne soutenez pas assez. Il n'y a pas trop de personnes, en fait, qui sont en vue pour défendre Emmanuel Keïta. Il n'y a pas trop de personnes qui s'exposent pour défendre Emmanuel Keïta. Et ces peu de personnes, là, même, vous ne les soutenez pas. C'est vous-même qui êtes aussi derrière. Parce que, non, si, quand on sortait les trucs, là, Oh non, Emmanuel Keïta a menti. Oh non, Emmanuel Keïta a fait ceci. S'il y avait des gens qui s'étaient levés depuis 1940, là. Hein? Tout ça, là, allait s'arrêter. Et pourquoi ils ont plus de force que la Eucalande? Parce que, déjà, ils ont beaucoup de personnes, là, qui sont exposées. Ils ont beaucoup de personnes, là, qui font des vidéos. Mais, là, Eucalande se cache sur ses doigts. Toujours en train d'être dans les groupes. Ou bien, encore, d'être sur les pattes. Hé! Et puis, nous autres, là, là, qui sommes là, en vidéo, là. Vous ne soutenez pas. Tu mets même lien, même, dans les pages. Tu mets lien dans le groupe, dans les commentaires, là. Ils ne vont pas les voir, hein. Ou bien, ils vont aller voir. Mais, ils ne vont pas s'abonner. Ils ne vont pas partager. Ils ne vont pas liker. Parce que, vous... Sincèrement, est-ce que vous comprenez que, quand il y a la guerre, là, quelqu'un te manque arme, toi, tu vas lui faire bisous, bisous. Bisous a changé quoi dedans? Elle-même, même, il y a quelqu'un qui a dit, je t'aime. Elle a dit, on n'est pas en période de je t'aime. Parce que, elle, ça, c'est la guerre. Mais, les gens qui soutiennent ECA, les gens qui défendent ECA n'ont pas assez de visibilité. Il y a peut-être, il y a peut-être Lova Lova, ou bien peu de gens. Or, que les autres, là, ils sont bien armés. Ils sont bien armés. Edwige Milano, à ces gens, qui vont faire quoi qu'ils vont partager? S'il y a quelqu'un qui sort aussi, qui défend, qui défend qui que ce soit dans leur clique, là. Vous allez voir comment ils vont lui donner de la force. Apprenez à donner de la force à ceux qui sont en train de défendre Emmanuel Keïta. Donnez de la visibilité. Ne vous arrêtez pas juste au groupe. Ne vous arrêtez pas juste aux pages. Et vous-même aussi, sortez. Il est temps de sortir. Trop de gnognons, trop de mignons, trop de gnognons, trop de mignons, là. Ça n'arrange rien. Quelqu'un vient avec une arme, toi, tu viens avec... Oh non! Nous, on t'aime. Ça va changer quoi? Allez à la bataille. Faut aller à la bataille. Hey! Vous êtes là en train de mettre les panneaux plus de commentaires. Vous, c'est dans le commentaire. Vous, c'est dans les commentaires. On l'insulte en live. On l'insulte en vidéo. Vous, c'est dans les commentaires. Vous êtes... Là, eux, qu'a l'ont changé. Trop de mignons, trop de gnognons. Vous abusez. Soit vous sortez sur vidéo. Soit vous, 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 vous mobilisez, en fait, à encourager les gens qui la défendent. À lui donner plus de visibilité. Même les pages peuvent aller dire, non, hein? Écoutez, allez suivre un tel, elle est en train de défendre. Allez suivre, donner de la force à un tel, elle est en train de défendre. C'est comme ça. Eux, Calan, a peu de gens qui la défendent en public. Elle a peu de gens qui la défendent en vidéo. Mais les autres, ils ont un maximum de personnes. Si quelqu'un sort même pour dire que non, moi, je vais défendre Makosso. Tu vas voir comment les gens vont partir. Parce que quoi ils défendent Makosso? Ils sont bien organisés. Même si c'est un groupe bête, bête. Mais ils sont bien organisés. Ils sont bien chargés. Ils ont raison de dire que non, avec eux, on ne blague pas. Wow! L'affaire là que je suis en train de voir là. Oh non! Si, si, il a menti. Le poisson a menti. On a, elle a perçu de l'argent, cadeau, machin, truc et tout. Ça, c'est vrai. Mais de toutes les façons, elle va, elle va rembourser à Facebook. C'est la vérité. Elle va rembourser à Facebook. Parce qu'en France, ici, elle a rien. Quand on te donne l'argent par erreur, tu dois rembourser le virement d'autouru. C'est comme ça ici. Tu dois rembourser. C'est comme ça. La EK, l'on doit se reveiller. Soutenez des bonnes personnes. Pas les personnes qui vont changer de veste. Tourner leur veste. Je ne sais même pas si on dit... Comment on dit ça en français même? Retourner leur veste. Pas ce genre de personnes-là. Soutenez les personnes qui l'aiment. Des personnes qui la soutiennent. Des personnes qui seront là pour elles. Qu'elles changent ou qu'elles changent pas. Voilà. Trop de nionniers, trop de bisous, trop de caresses. Vous agissez juste en photo. Vous agissez juste en image. Vous agissez... Eh, c'est quoi, EK, l'on est obligé d'aller vous chercher pour que vous soutenez les gens qui s'exposent. On est obligé d'aller vous farfouiller jusqu'à Bidion même. Pour que vous nous soutenez. Nous qui sommes là. Le temps n'est plus aux commentaires, le temps n'est plus en fait aux publications de photos. Non. Le temps est maintenant au direct. Ou encore aux vidéos. C'est ça. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un là qui vient pour la défendre, allez. Quand vous sentez que la personne retourne sa veste. Désabonnez-vous, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas encore compris. Vous êtes trop nionniers, trop mignons. Voilà pourquoi on chie sur vous. Trop nionniers, trop de mignonneries. Vous exagérez. Que non, et Mania Keta, si tu es comme ça, moi je t'aime, machin truc et tout. Non. Soit tu fais ta vidéo, soit tu considères les gens qui la défendent. C'est comme ça. La Ekalon doit changer. La Ekalon doit supporter. La Ekalon doit se mettre en avant. C'est comme ça. Vous dormez trop. Cette affaire-là, combien de personnes ont parlé ? La majorité des gens qui ont parlé là, qui ont eu de la visibilité, ce sont ceux qui sont contre Ekalon. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Donc, ça veut dire que même si on ment sur son nom là, on va dire non. Ce que l'adversaire dit est vrai. Parce que l'adversaire là, il y a beaucoup de gens qui parlent. Et ça sera redondant dans nos oreilles, dans les oreilles du public. Mais si vous vous contrecarrez, il y aura des doutes. Mais si vous ne contrecarrez pas, ou vous contrecarrez par photo, par image, ça va arriver jusqu'au bout. Prenez conscience de ça, la Ekalon dit. Prenez conscience de ça, la Ekalon dit. Et vous ceux qui critiquent cette femme-là, je vais vous dire quelque chose. Retenez cette date, Emmanuel Keta arrivera là où tous les influenceurs africains ne sont jamais arrivés. Retenez cette date-là. Écrivez même quelque part. Raina Benz a dit que Emmanuel Keta va arriver. La fille-là, elle a quelque chose en elle. Mais par contre, je vais rentrer dans mon sérieux. Cette fille-là a quelque chose en elle. Mais par contre, les trahisons ne sont pas encore terminées. Elle aura des trahisons et des trahisons et des trahisons. Je ne sais pas si elle ressemble à son papa. Mais son père est très très fier d'elle. Je ne sais pas s'il ne les vivons pas. Mais il est très 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 fier d'elle. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais fréquenté Emmanuel Keta. Les seules fois où je l'ai écrit, c'est quand elle sortait avec 8h007. Elle avait même effacé mon commentaire. Mais bizarrement, c'est ce qui s'est fait. Je l'avais prévenu de ce qui allait arriver. Même pour Philly, je l'avais déjà perçu. C'est le jour où j'ai vu que son père était très très fier d'elle. Et cette fille-là, ce n'est pas pour rien que je la suis, que je la soutiens. Parce qu'elle a quelque chose en elle, qu'elle-même ne sait pas et elle-même ne voit pas. Mais elle sera quelqu'un dans sa vie. Retenez ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont là en train de la critiquer. Qui vont commencer à regretter un à un de ce qu'elles ont fait. Ils voudront qu'elle soit de son côté. Mais ça, c'est entre parenthèses. La e-calandre, réveillez-vous s'il vous plaît. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Soutenez les autres. Merci d'avance. Prenez soin de vous. Au revoir. A mon avis, tu fais un petit peu peur au mec. Je veux dire, tu as quand même un côté agressif. Moi, je suis agressive ! Franchement, je pense que tu devrais être un peu plus douce. On va prendre quelqu'un au hasard. Tiens, lui, par exemple. Et tu vas l'inviter à dîner. Mais doucement. Hé !